Bonjour à tous, c'est Margot de Happy Kilt House. Nous sommes dans une nouvelle étape de mon tour de France des pionniers d'une agriculture naturelle dans l'association Terre, Paille et Compagnie. Si je suis venue ici, c'est parce que je m'interroge sur comment intégrer mon projet agricole dans une démarche plus globale. Une démarche d'autonomie, d'économie des ressources, une démarche en permaculture. Allez, je vous embarque avec moi pour vous montrer en quoi ça consiste. Alors mon projet à la base, c'est d'abord promouvoir la permaculture. Ça c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie et avec mon épouse, on est vraiment motivé pour ça. Et après ici, c'est une association de loi 1901 où on accueille des gens qui viennent nous aider à construire en construction naturelle les éléments qui vont servir au design qu'on a mis en place pour ce terrain, un design en permaculture. L'idée c'est de retransmettre ce que moi j'ai vécu sur d'autres projets à travers le monde où on arrive, on partage les tâches collectives, on construit ensemble le monde de demain et c'est à travers cette construction-là que se créent du lien social, se créent du changement en chacun d'entre nous. Ce sont des expériences pour moi qui sont très changeantes. Et on finit par grandir de tout ça et nous on grandit tous les ans avec les chantiers qu'on fait ici, avec les gens qui viennent ici, qui viennent un peu partout dans le monde et on espère qu'eux-mêmes on grandit de leur passage ici. Donc là par exemple, on est en train de terminer le premier chantier participatif de l'année à la Cour des Mières et ça fait deux semaines qu'on construit une véranda pour la maison bioclimatique de Pascal et Channely. L'idée du chantier participatif, c'est de partager convivialement des techniques de construction naturelle et en échange du gîte et du couvert, il y a beaucoup de participants qui viennent apprendre ces techniques-là et nous donner un coup de main sur les constructions du terrain. L'idée derrière le bioclimatisme, c'est de capter, stocker et utiliser au maximum l'énergie du soleil. Donc pour ça, on maximise les ouvrants au sud et on essaye de faire en sorte que la chaleur issue du rayonnement de la lumière solaire soit stockée dans la maison, dans de la masse. La véranda, elle permet ça, elle permet de maximiser la chaleur dans une pièce qui sera située au sud et de redistribuer toute cette chaleur dans la maison pendant les périodes froides, pendant l'hiver. C'était pas les anges non plus, l'évangile il avait pas lu mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur sole litanie, leur credo, leur confité, leur copain d'abord. C'était pas des amis de luxe et petits castors et polux, les gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne, et d'abord et si sur le ventre il se tapait fort, les copains d'abord.